Yo les potos c'est Mathieu et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous avais dit dans la FAQ précédente que je vous avais fait Quand je tourne cette vidéo je l'ai sortie l'après-midi là on est le soir Du coup voilà, j'avais dit comme quoi j'avais fait une vidéo entière pour une question que quelqu'un m'avait posé C'était pourquoi as-tu fait des vidéos sur Youtube je crois, un truc comme ça Et je vous avais dit comme quoi j'allais vous faire une vidéo complète pour vous parler un petit peu de l'histoire de la chaîne Quand est-ce que j'ai vraiment commencé Youtube et puis tous les trucs qui font comme quoi j'avais arrêté avant Donc voilà, tout simplement je voulais vous parler un petit peu de la date de sortie de la chaîne Donc la chaîne elle a été créée le 7 août 2015 si je m'en rappelle bien Ça doit être ça, le 7 août 2015 Et c'était à ce moment là où j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube Donc vous ne pouvez pas les voir parce que je les ai supprimées il y a très très longtemps Le 7 août 2015 j'avais, t'enlèves 5 ans Je dois avoir 12 ans je crois 11 ans, 11 ans J'avais 11 ans quand j'ai vraiment commencé les vidéos sur Youtube Donc maintenant ça va faire, maintenant j'ai 16 ans, je vais bientôt avoir 17 cette année Voilà, ça va faire 5 ans que je faisais des vidéos sur Youtube Tout simplement, elle a été créée, je faisais avant des vidéos sur Minecraft Pocket Edition Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Minecraft en version mobile quoi Et puis tout simplement, je faisais des vidéos Minecraft, créer des tutos, les trucs comme ça Voilà, les bases qu'on voit maintenant sur les chaînes gaming qui font du Minecraft quoi Comme Furio Jumper, Oxymose, etc, etc, Infuse 3 Voilà, il y en a un tas Et puis tout simplement, je faisais ceci Et puis en fait, ce qui m'a vraiment donné l'envie de faire des vidéos sur Youtube C'est que, vous allez trouver ça louche, mais moi aussi je me trouve con Tout simplement, c'est parce que je m'amusais en fait Parce que j'ai un oncle qui fait des vidéos sur Youtube Et puis, il faisait des vidéos sur Youtube et à force de le regarder Bah, voilà quoi, je trouvais ça marrant Et tout simplement, tout seul dans ma chambre Je jouais au téléphone quoi, Minecraft sur version mobile Bon maintenant, j'y joue sur la Switch et puis la Xbox One Tout simplement, je m'amusais à faire Yo tout le monde Avant elle s'appelait Iron 21 Non, elle s'appelait Steve 21 Et après je l'ai renommé Iron 21, etc, etc Donc, je me rappelle encore mon intro Yo tout le monde, c'est Steve 21, etc Voilà, c'était ça Donc, vous moquez pas J'étais un gros con quand j'étais ptio Mais vraiment, voilà quoi Vous pouvez pas savoir Et puis, je faisais ça tout le temps Et puis des fois, bah J'ai une sœur, hein Des fois, elle me dit Eh, t'es con Des trucs comme ça, quoi Et puis, en faisant ça, à chaque fois Bah, je me suis dit Pourquoi pas la créer Je me suis créé la chaîne Ma première vidéo, c'était un tuto manoir, je crois Et puis, voilà Bon, au début, je buzzais pas Voilà, tata Je faisais du Minecraft Je faisais des survies Nanana, voilà Et puis, à un moment, bah J'ai voulu J'ai vu comme quoi Il y avait pas mal de jeux sur mobile À l'époque, on va dire En 2015, ouais Les jeux mobiles n'étaient pas comme avant, quoi Il y avait pas de tas de jeux énormes Comme aujourd'hui Du coup, je faisais des vidéos Agario, Slicer.io Fiche.io Les trucs comme ça Que des jeux.io Mais franchement, ça s'est accumulé Et puis, c'est quand j'ai renommé ma chaîne Iron Vata Que j'avais atteint les 100 abonnés Et les 100 abonnés, je les ai eus en 2000 2016 2016 J'ai commencé à faire J'ai continué, j'ai continué J'étais vraiment ouf, quoi Je faisais beaucoup plus de vues que là, maintenant Et puis, tout simplement Bah, après, j'ai changé de collège Tout simplement, j'ai changé de collège Maintenant, j'habite vers Lens-le-Sonnais Pour ceux qui le savent Pas loin de FIFA Life Et puis Comment vous dire Que quand j'ai changé de collège J'étais en cinquième Je m'en rappelle Bah, il y avait beaucoup de gens À force d'aller au CDI J'allais sur l'ordinateur J'allais voir ma chaîne Tout le monde fait ça Et puis, il y avait un groupe de personnes Qui étaient dans ma classe Qui ont vu ma chaîne YouTube Tac C'est cool Ça me fait de la popularité Pourtant, je voulais garder ça pour moi Et tout simplement Bah, j'aurais pas dû Pourquoi ? Parce qu'on va dire Que forcément Dans ma classe On a des copains Et puis Il y a des gens Qu'on peut pas saquer Qu'on connait pas Qu'on déteste Et tout simplement Ces personnes-là aussi Te détestent Ils sont prêts à tout Pour Te Voilà Pour te laminer Te mettre la misère totale Tout simplement Bon Moi, on va dire Qu'à l'époque J'étais Voilà Je me laissais pas vraiment faire Quoi Si un mec me parlait Moi, je Voilà Et puis tout ça Bon J'ai Comment vous dire Là, je me suis Voilà J'ai totalement arrêté Voilà Maintenant Si quelqu'un M'insulte derrière Je veux pas aller L'embrouiller Je veux juste aller vers lui Je lui dis T'as dit quoi Et tout Mais voilà Je veux pas l'embrouiller Donc lui a jusqu'à se frapper Ensuite Bah Vu que les gens Ont vu ma chaîne Ils sont allés dessus Et puis J'ai eu des raids Comment ça Des raids Des raids Dislikes Les raids Dislikes J'ai eu des commentaires Vraiment mauvais Jusqu'à peine A créer des faux comptes Pour pouvoir Marceler Mais à mort Et tout ça J'en avais vraiment marre Mais vraiment marre C'est où J'avais commencé Vraiment A l'époque Où je commençais Vraiment A taper Et tout simplement J'en ai vraiment eu marre J'ai supprimé La chaîne YouTube Celle là Elle était supprimée Je l'ai supprimée J'ai tout foutu D'à côté Je m'en fous Voilà Casse toi la chaîne Et tout simplement Après J'ai arrêté Pendant 6 mois Cette époque Et puis Il y avait le jeu Clash Royale Qui était sorti Clash Royale C'est un jeu Où je jouais énormément Où je jouais énormément A l'époque J'y joue toujours Un petit peu Là maintenant J'ai augmenté d'arène Ouais Je me suis dit Pourquoi pas faire une Voilà quoi Si je recrée une chaîne Ils vont pas savoir Que j'ai recréé une chaîne Du coup j'ai recréé une chaîne Que j'avais appelé Le Bourseau je crois J'avais pris exemple Sur Le Bouseux Et puis Tout simplement Bah j'ai créé J'ai créé des vidéos Sauf que ça marchait pas du tout Du coup j'ai dit Laisse tomber Et l'envie de refaire des vidéos Venait en moi Et je voulais refaire des vidéos Et tout simplement Bah j'ai voulu reprendre La chaîne que j'ai là C'est à dire Iron Vader Tout simplement Bah je l'ai Repris je crois Ouais je l'ai repris Et puis Bah c'était au moment Où Je faisais Bah du Clash Royale Clash of Clans Toujours du Minecraft Etc Et puis Je crois Que c'est à l'année 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 Bah L'année où la PS4 Pro est sortie L'année où la PS4 Pro est sortie Bah tout simplement Mon père s'était acheté La PS4 Pro Et il m'avait donné son ancienne La première PS4 Et c'était à ce moment là Où j'ai commencé A faire des vidéos Sur PS4 PS4 Tout simplement Bah J'ai fait Voilà je faisais mes vidéos Je faisais Voilà j'étais tout content Voilà Et puis tout simplement Bah c'était à ce moment là J'avais repris Et puis vu que J'étais vraiment Mais vraiment fan de Call of Duty Voilà on peut voir Je suis pas Je suis plus fan comme avant Mais franchement J'étais fan Mais fan quoi J'étais à fond dessus Maintenant c'est plutôt Minecraft Et puis Pokémon J'étais vraiment à fond dessus Et puis je faisais que des vidéos Ça Après j'ai rencontré Sur Infinite Warfare DMCUT Pour ceux qui connaissent pas Youtuber de 2000 abonnés On a commencé à jouer énormément À Infinite Warfare On avait un sniper Et tout Et puis j'ai voulu faire des vidéos Sur ça On va faire des vidéos Call of Duty 1v1 snipe Jeux d'armes Etc Des compilations Keepcam Et tout C'est lui qui m'avait donné l'envie De faire du Call of Duty Tout simplement J'y ai fait Et Ensuite J'ai eu Une passion Que je devais avoir Que je devais avoir bien avant Mais qui n'était pas venu en moi C'est le rétro gaming Le rétro gaming Quand je dis rétro gaming C'est les anciennes consoles des années 80 Nes Playstation 1 C'est pas vraiment des années 80 Mais des anciennes consoles Nes Playstation Sega Etc Et ça Ça m'a vraiment marqué Parce que Voilà La première console Que j'avais jouée Je vais vous regarder Ceci Est la Première console Que j'ai eu Et je l'ai toujours Bon Vu que j'étais gauche J'en prenais pas vraiment soin Vous voyez Mais ceci Est la toute première console Que j'ai eu Je l'avais eu à 3 ans Et c'est La Gameboy Advance SP Sortie en 2003 À mon éveil L'année où je suis né Voilà Elle marche toujours Bon Sauf que j'ai pas de jeu Voilà La toute première console Que j'ai eu Depuis mon enfance Après j'ai eu La DS Light Qui est là Mais c'est pas Celle que j'avais avant Avant elle était blanche Je l'avais cassée Parce que j'en avais marre Sur Mario 64 DS Et puis voilà Après La Retro Gaming Et je me suis dit Pourquoi pas Renommer la chaîne Supprimer toutes les vidéos Qu'il y avait avant Et puis Créer la chaîne Mati Gaming Mais juste avant ça Juste avant de créer La chaîne Mati Gaming J'ai eu J'ai créé une chaîne Où il y avait du Minecraft Où je faisais du Minecraft Des courts métrages Avec Slicer 410 Je faisais des tutos Bâtiments et tout Encore Sur PS4 Et après je me suis lancé Sur du Fortnite Le Fortnite Bon voilà Et les vidéos sont toujours disponibles Si vous voulez aller voir Les courts métrages Que j'avais fait avant Avec Slicer 410 C'est dans la description Et tout simplement Après j'ai arrêté celle là J'ai voulu reprendre l'autre chaîne Bien sûr Et puis Mati Gaming Est rentré Quand j'ai commencé Quand j'ai créé la chaîne Quand j'ai renommé La chaîne Mati Gaming J'avais 300 abonnés Et puis Vraiment grâce à vous On a pu atteindre Les 600 abonnés Franchement c'est énorme J'aimerais bien atteindre Les 1000 abonnés Avant la fin de l'année Franchement c'est très Avant Même Si on peut les atteindre Dans 3 mois Ou un truc comme ça C'est vraiment ouf Franchement je vous remercie C'est grâce à vous Qu'on en est là Et puis Depuis que j'ai créé La chaîne Mati Gaming Et puis XLR Mati Hunter Mon autre chaîne Où je faisais du Minecraft J'ai plus eu de problème Maintenant Pour vous dire Ne faites pas la même connerie Que moi Si On vous harcèle Sur Youtube Si On vous harcèle En message privé Ou des trucs comme ça Maintenant Vous pouvez faire N'importe quoi Vous pouvez bloquer Les signaler Pareil pour Youtube Vous pouvez supprimer Les commentaires Les bloquer Avis sur votre chaîne Youtube Les signaler Vous pouvez tout faire Ne faites pas la même connerie Moi j'étais gosse J'avais 11-12 ans J'ai Comment vous dire Je ne savais pas vraiment Ce que c'était Youtube Comme je le connais maintenant Maintenant Je connais Pratiquement tout Voilà La loi Copa Les données analytiques Qu'est-ce que ça veut dire Etc Avant j'étais con Je ne savais pas ça Et tout simplement Bah Je me suis laissé Emporter Et j'ai supprimé La chaîne Youtube Ne faites pas ça Si ça vous arrive Vous pouvez Faire les moyens Bloquer les Faites quelque chose Arrêtez pas Youtube Si vous êtes lancé Dans votre projet Continuez jusqu'à Que Vous êtes en cours d'idées Ou alors Voilà quoi Tout ce que je vous conseille Si vous vous lancez Sur Youtube N'arrêtez pas pour rien Tout simplement Bon Sauf que Si c'est Sauf que Si t'as créé ta chaîne Youtube Sans que tes parents Te disent d'accord Bah Voilà T'es obligé de faire T'es obligé d'écouter tes parents Mais moi je l'ai créé Vraiment Sans que mes parents le sachent Ils l'ont su Quand Mon frère Avait Cafeté Et puis Ils ont rien dit Quoi Ils ont juste Trouvé ça un peu Ouais Ils étaient Pas vraiment d'accord D'accord Mais Au fur et à mesure Ils ont accepté Voilà Bref Voilà Je vous ai raconté un petit peu Ma vie sur Youtube En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si ce n'est qu'à Ne pas lâcher un petit pouce bleu A cette vidéo Voilà Comme je voudrais vous dire Voilà Ne faites pas la même connerie Que les autres Et que moi Plutôt Bref On se revoit pour de prochaines vidéos Les amis C'était Maty En tout cas C'était un plaisir De vous parler de ceci Allez Ciao à tous Sous-titrage ST' 501